Erito, il faut parler des vues du remix de Vivienne. Erito, il faut parler des vues du remix de Vivienne. Vous pensez qu'il est Erito là ? Qu'on lui parle à ses paroles d'évangile quoi ? Ah bon ! Ah bon, donc je suis un peu important. Vous voyez que je connais un peu, je maîtrise un peu le game. Ah bon, vous avez vu ? Même vous avez vu ? Vraiment, la personne que je plains dans cette histoire là, c'est notre frère Prince-Ami. Tout cette machination là autour de son projet, c'est vraiment vraiment dommage quoi. Il y a trop de petits tests dans cette histoire là, que ce soit Maloc, que ce soit certains Ivoiriens. Franchement c'est dommage, mais dans cette vidéo là, je viens vous expliquer clairement pourquoi d'abord le clip de Prince-Ami n'est pas rentré en tendance YouTube. Pourquoi les vues ont été bloquées ? Le pourquoi du comment du tout ? Voilà, partagez massivement cette vidéo là parce qu'elle va vous plaire. On se prend juste après le générique. Bon retour chers abonnés, bon retour. Allez leur dire que ce n'est pas la faute des Ivoiriens s'ils ont ce résultat là en fait. Vous avez dans la vie, on dit quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas faire, il faut te renseigner, il faut prendre conseil. Ça ne te diminue en rien. Vient le contraire, tu apprends plus. Vous voyez, cette histoire du remix de Viviane avec les vues, il y a eu trop, 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 trop de trichéries dedans, en cas c'est de la vérité. Je ne dis pas que cela vient de la part du staff de Prince-Ami, ni même de ce fournier de Maloc, de ce frustré de Maloc là, non. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne sont pas les Ivoiriens. Les gens me parlent des comptes qui ont republié le clip du remix de Viviane de Prince-Ami, mais ça c'est une faute histoire. Parce que vous pouvez aller encore sur YouTube, il y a des chaînes YouTube qui ont publié le clip de Jenny Badiaba et de Bordeaux. Ça n'a pas empêché que de Bordeaux dépasse les 9 millions de vues en 10 jours aujourd'hui. Voilà, je pense que nous sommes le 11ème jour, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas empêché. Ce n'est pas ça la raison. Les seules personnes qui ont boycotté, sans même le vouloir, je dis bien, sans même le vouloir, ce clip-là, ce sont les Camerounais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas les Ivoiriens. Je suis désolé. Voilà, vous n'allez pas prendre l'action de 10 ou 15 personnes pour l'imputer à toute une nation de plus de 30 millions de personnes. Je suis désolé. 10 personnes ne font pas 30 millions de personnes. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on republie ta vidéo que cela a empêché la progression d'être vue. Ça, c'est une fausse histoire. Malheureusement, les vues qui sont là, sont des vues volées. Voilà. Je sais que parmi vous, il y a certains Camerounais qui ont regardé proprement le clip, sans tricher, sans automatiser les vues, sans robotiser les vues. Ça, je vous félicite. Mais malheureusement, la grande partie, la grande majorité, ont utilisé des logiciels, ont eu recours à des manières un peu vraiment pas catholiques et tout. C'est ce qui a créé ce résultat-là. Et c'est malheureux. C'est franchement malheureux, truc pour Prince-Aimé. Sinon, comment vous expliquer que lorsque le clip faisait 900 000 vues, on était à plus de 137 000 likes. Écoutez-moi bien. Maintenant, à plus de 3 700 000 vues, on a seulement 166 000 likes. 900 000 vues, 137 000 likes. Et après, plus de 3 700 000 vues, on a seulement 166 000 likes. Il y a un problème. Il y a un déséquilibre flagrant. Voilà. C'est malheureux à vouloir faire la concurrence, à vouloir dépasser à tout prix votre rival musical qui est la Côte d'Ivoire avec le projet de Prince-Aimé. Vous, vous êtes beau, écoutez, en utilisant des logiciels pour avoir des vues. Voilà. Vous êtes à plus de 3 700 000 vues. Vides, en fait. Parce que ce sont des vues vides. Ce sont des vues inexistantes. C'est juste là, apparent, mais c'est inexistant. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas les nombreux comptes qui ont republié votre clip. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, 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 rien à voir. Même les personnes qui ne sont pas en concurrence avec X ou Y, lorsqu'elles sont sortis leurs clips ou bien leurs œuvres, généralement, il y a des comptes comme ça qui aiment prendre ça pour s'y créer du contenu. Donc, ça n'a rien à voir. C'est vous-même qui vous êtes beau, écoutez. Nous, c'était avec des téléphones. C'était avec des ordinateurs. C'était avec la télévision. Voilà. Qu'on a créé ces vues-là. Et vous avez vu qu'11 jours sont passés, nous sommes toujours en tendance sur YouTube. C'est énorme. Et nous sommes, truc classé, c'est 53e musique les plus suivies sur YouTube au monde. Ce n'est pas rien. Il y a combien de millions d'artistes à travers le monde ? Et Djinné Badjaba est classé 53e sur YouTube. C'est énorme. C'est du jamais vu. C'est du jamais, 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 jamais vu. Et ça, c'est quelque chose à féliciter. Donc, je vous explique un autre truc encore. Quand vous avez publié le clip, je suis allé regarder dans la description. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de hashtags. Et quand c'est comme ça, l'algorithme de YouTube trouve que c'est abusif. Et quand c'est comme ça, là, ils se disent que ça ne mérite pas. À vouloir tellement référencer, le clip, vous finissez par le fermer. Voilà. Ah, sinon, comment vous convenez avec moi ? Comment vous comprenez ? Comment vous expliquez qu'après 3 700 000 vues, vous n'êtes même pas centièmes ou deux centièmes en tendance YouTube ? Il y a problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Vous voyez ? Quand vous ne connaissez pas quelque chose, il y a l'humilité. Il y a l'humilité d'approcher les gens qui maîtrisent pour vous expliquer comment ça fonctionne. Normalement, si la chose se faisait naturellement, sans vouloir tricher, sans vouloir voler des vues, on n'a pas à avoir ce résultat, là. Malgré tous ces efforts, là, vous n'avez pas pu battre le record qu'a accompli la Côte d'Ivoire. Vous voyez ? Vous voyez vous-même, vous réalisez comme une fois, à tous les nouveaux, nous restons toujours devant vous. Bien que moi, je soutiens le projet, mais vous avez vu que c'est vous-même qui avez boycotté votre propre œuvre. Voilà. Sinon, si la chose se faisait naturellement, sans tricher, vous seriez peut-être rentré en tendance YouTube comme le clip de Généba de Bordeaux. Et puis, ça n'était fini. Ça n'était fini. Mais bon, j'espère que cela vous donnera beaucoup, beaucoup de conseils. Cela vous apprendra quelque chose. Voilà. Évitez d'acheter des vues ou bien de vouloir automatiser les vues trucs des natices. Ce n'est pas intéressant parce que ce ne sont pas des hommes qui gèrent YouTube. C'est un algorithme. Bien que YouTube ait des propriétaires, mais YouTube est géré par un algorithme. Et lui, lorsqu'il voit qu'il y a un dysfonctionnement, c'est comme s'il te laisse faire, mais tu ne comptes pas, en fait. Donc, certes, vous avez fait des vues, mais ce sont des vues fiques. Ce sont des vues inexistantes. Ce sont des vues qui ne pèsent pas. Voilà. Je me demande même si YouTube va comptabiliser ces vues-là de la monétisation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, dorénavant, si vous voulez publier un clip et que vous voulez que ça rentre en tendance YouTube, ne mettez pas trop de hashtags. Un ou deux, ça peut aller. Maximum trois. Mais quand vous versez tous les hashtags comme ça dans la description, ça contraint YouTube à ne pas vous mettre en tendance YouTube. De plus, quand vous mettez un clip en ligne, évitez de vouloir à tout prix faire des vues avec la plus mauvaise des manières, c'est-à-dire tricher, automatiser les vues. Et puis, il y a un truc que beaucoup de personnes ignorent parmi vous. Pour que YouTube comptabilise une seule vue, ce n'est pas moins de 45 secondes. C'est-à-dire, quand tu cliques sur une vidéo sur YouTube, si tu fais moins de 45 secondes, l'algorithme YouTube ne considère pas ça comme des vues. Voilà. Vous allez voir que souvent, vos vues montent et vos vues baissent. C'est ce tri-là que l'algorithme fait. Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait entendre. Et puis, grande force encore après s'aimer. C'est quand même un exploit. Vous vous êtes bien débattus, mais vous vous êtes beaucoup écoutés. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas le problème des Ivoiriens. Comme je vous ai dit en début de vidéo, 10 personnes ne font pas 30 millions de personnes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Ciao, ciao. C'est la Côte d'Ivoire.